Mes salutations officielles, bonjour tout le monde, je suis au ministère de l'Éducation. Je suis accompagnée aujourd'hui pour la présentation de Nathalie Freyde. Nathalie Freyde, collaboratrice au programme de la pratique primaire. Donc, aujourd'hui, c'est Nathalie et moi qui allons animer la présentation, on va animer ça à tour de rôle. Sinon, vous voyez probablement dans l'espace animateur, il y a également le nom de Marie-Claude Brancourt qui est là. Donc, Marie-Claude Brancourt, elle est enseignante à la Commission scolaire de la Capitale et puis elle collabore avec vous. Entre autres, aujourd'hui, ça va être elle qui va être responsable du clavardage. Donc, étant donné que Nathalie et moi, Nimon, on ne va pas répondre aux interventions pendant la rencontre. Marie-Claude sera celle qui va gérer le clavardage et prendre les capitals. Donc, merci à Marie-Claude. Parfait. Je voulais dire, j'ai envoyé la présentation par courriel hier en PDF sous deux formats. Ils sont disponibles aussi pour téléchargement directement sur la plateforme. Donc, ils sont publiques sur les télécharges. Donc, les objectifs de la rencontre de ce matin, c'est de présenter les éléments relatifs à la rythmétique dans la progression des apprentissages en mathématiques au primaire, donner des exemples par rapport aux éléments qu'on va vous présenter et faire des liens entre divers éléments de la progression. Il n'y a pas de nouvelle progression des apprentissages. Ce ne sont pas des nouveaux éléments qu'on vous présente ce matin. C'est vraiment des éléments qui sont dans la progression actuelle, qu'on vient préciser, faire des liens et donner des exemples. On a ciblé ces éléments-là. Souvent, c'est des questions qui revenaient, qu'on recevait. Donc, on a cru bon, on a précisé certaines petites choses. Donc, voilà. C'est un programme qui est un programme de formation de l'École québécoise, donc qui est disponible sur le site web à cette adresse-là. Donc, le chapitre 6 pour la mathématiques en ce qui nous concerne. C'est un programme qui est par compétence. Donc, rapidement, là, je vous présente ça. Il y a des savoirs essentiels, les repères culturels, les symboles, le vocabulaire et des suggestions pour l'utilisation de l'éthique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la progression des apprentissages qui est disponible encore une fois sur le site Internet du ministère. Donc, la progression des apprentissages, c'est quoi? C'est un complément au programme. Ce n'est pas venu remplacer le programme de formation, c'est venu le compléter. Et en fait, ce que c'est, c'est une transposition des savoirs essentiels. Donc, ce qu'on trouvait dans les savoirs essentiels par cycle, on est venu les détailler un peu plus dans la progression des apprentissages. La progression des apprentissages, c'est un nouveau qui permet à l'enseignant de situer les apprentissages par rapport à l'année de l'enseigne, au cycle et aussi à l'ensemble du primaire. Et ça lui permet de planifier son enseignement et ses différentes interventions. La progression des apprentissages, elle est structurée par champs mathématiques. Donc, on a l'arithmétique, la géométrie, mesures, statistiques, probabilités. Et à la toute fin de la progression, il y a une section intéressante où on présente des exemples de stratégies cognitives, métacognitives et autres stratégies. Donc, pour nous aujourd'hui, on va être vraiment dans le champ de la technologie. Avant d'aller dans la progression des apprentissages, on a une vidéo qu'on aimerait vous présenter. C'est pas très très long, ça dure 2 minutes ou 24, très exactement. Puis, on revient tout de suite après. Donc, je lance une vidéo. L'enseignement des mathématiques dans la classe de 3 enseignantes a été analysé et met en évidence plusieurs éléments qui apparaissent potentiellement favorables à l'apprentissage. Entre autres, l'enseignement par problème, où l'enseignante propose des problèmes et des situations-problèmes riches en potentiel de construction mathématique, souvent authentique, contenant des défis. Grâce à ces situations, ils permettent une compréhension dans l'action en assurant l'analyse des erreurs et une médiation efficace. Ce type d'enseignement favorise continuellement la recherche de solutions différentes et encourage les élèves à en discuter. Par ailleurs, il favorise l'ouverture à la diversité des raisonnements des élèves, permet l'émergence d'une diversité de solutions et offre aux élèves l'opportunité de réfléchir sur les ressemblances et les différences entre ces solutions et sur les aspects cruciaux des raisonnements, ce qui contribue au développement de la pensée mathématique. Autrement dit, dans les discussions, en expliquant à quelqu'un son idée, en écoutant ses arguments et ses raisonnements, on est amené à clarifier sa pensée et c'est souvent en la reformulant que l'on prend conscience des liens qui se créent dans notre tête. Et c'est ainsi que, grâce aux échanges, on améliore notre propre compréhension et on élargit nos connaissances. De manière générale, l'enseignante commence le travail d'équipe par un travail individuel. Elle insiste sur la compréhension des consignes avant de commencer la résolution du problème. Et elle invite souvent l'élève, en difficulté, à expliquer sa compréhension des consignes à l'équipe. Enfin, elle amène ses élèves à constater les progrès réalisés en les incitant à identifier les aspects qu'ils ont compris et les points forts d'une démarche, ainsi que les aspects plus faibles à travailler. Elle valorise constamment les réussites et les progrès réels des élèves, tout particulièrement des élèves en difficulté, et le fait savoir à toute la classe, celle-ci étant perçue comme une communauté d'apprentissage. C'est parti, donc je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas bien vu la vidéo, simplement je préciserais que… Cette vidéo-là, donc peut-être que vous avez juste le son, elle est disponible sur la chaîne YouTube du ministère, donc vous avez l'adresse à l'écran. La chaîne YouTube du ministère, si vous ne connaissez pas, il y a toutes sortes de vidéos qu'on peut retrouver là-dessus. Celle qu'on vous a diffusée ce matin, elle est dans la section de… sur les programmes de recherche, sinon il y a des vidéos sur la culture à l'école, donc vous irez explorer ce qu'on retrouve là-dessus, il y a toutes sortes de ressources intéressantes. On prend ici ce qui était dit dans la vidéo, formule peut-être différemment. Donc, dans ton enseignement, l'enseignant peut proposer divers problèmes stimulants, faire participer activement à l'élève, proposer différents modèles d'outils d'apprentissage, favoriser le travail en petits groupes, développer le sens des concepts et des opérations, entrager, accepter les stratégies, mettre en évidence les stratégies qui sont utilisées par les élèves et questionner les élèves et les inciter avec les chiffres. Donc, pourquoi on vous présente ça ce matin? En fait, vous allez voir que tout au long de la présentation, ces éléments-là qui étaient nommés dans la vidéo, ce sont des éléments qui vont sortir et qui vont venir teinter la présentation. Alors, on va prendre quelques minutes de cette présentation pour regarder le programme de l'éducation préscolaire. Le programme de l'éducation préscolaire, la raison pour laquelle on va regarder, bien évidemment, beaucoup d'élèves qui arrivent en première année ont été dans une classe de maternelle avant d'arriver en première année. Donc, on va prendre le temps de regarder quelques éléments de ce programme. D'abord, le programme de l'éducation préscolaire a un certain mandat, soit de donner le goût de l'école, favoriser le développement global et de jeter les bases de la scolarité. C'est un programme qui vise le développement de six compétences. Un programme par compétence aussi. Alors, affirmer sa personnalité. On ne regarde pas votre compétence, on va en regarder quelques jours pour faire des liens avec ce qui sera possible de travailler aussi en affinatif dès la première année. Donc, affirmer sa personnalité. C'est là que l'élève va découvrir ses forces, ses limites, va apprendre à se donner des défis qui seront fort utiles en première année. Tout à l'heure, dans la diapositive que Marie-Anne et que vous a présentées à la suite de la vidéo, on parlait de faire participer activement les élèves à leur apprentissage. Donc, on peut faire un lien ici avec la compétence informatique sans mathématiques. À interagir de façon harmonieuse, les élèves au prix scolaire vont travailler en préparation, en petits groupes, qu'on va leur demander aussi en mathématiques dès la première année. La compétence interagir de façon harmonieuse permet à l'élève de développer son écoute, pour qu'ils écoutent en faire quand ils travaillent en coopération. Une autre compétence qui est construite sur la compréhension du monde, l'élève va être capable de démontrer de l'intérêt de la curiosité pour les arts, l'histoire, la géographie, la mathématiques et la technologie. Il va expérimenter et utiliser des outils, du matériel et des stratégies. Ce dont on vous a parlé aussi dans la vidéo et sur la diapositive, donc la mécanique que vous a présentée. C'est ce qu'on veut amener des élèves à faire, d'utiliser du matériel et diverses stratégies. En interne, c'est un lieu privilégié pour développer des stratégies cognitives et métacognitives. J'attire votre attention sur deux de ces éléments, soit pratifié et comparé. Par le jeu, l'élève expériment construit sa connaissance et structure sa pensée. Alors, au pré-scolaire, il y a des jeux de nombre, beaucoup de jeux avec des idées. Sur les idées, l'élève va prendre à reconnaître rapidement une quantité. Les jeux de l'auto, le calendrier. L'éducation pré-scolaire, les enseignants font le calendrier à chaque matin avec les élèves. Donc, il va compter jusqu'à la date du jour. Des jeux de dénombrement. On va compter le nombre d'amis, par exemple. On va compter divers objets d'une collection. On va comparer des longueurs. On va classer des objets et bien d'autres jeux. Donc, pour la suite de la présentation, on va se concentrer sur la progression des apprentissages en activité, donc le premier cycle et la façon que la présentation va être construite. On va prendre chacune des sections de la progression des apprentissages. Donc, sans écriture des nombres, sans des opérations. Puis, finalement, les opérations et on va venir, on a stiblé certains éléments dans chacune des sections qu'on va venir expliquer, donner des exemples et faire des liens, comme on disait, en début de présentation. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation cette structure. Alors, j'attire votre attention sur la légende. Alors, la flèche qu'on voit dans la progression des apprentissages, je veux dire que l'élève apprend à le faire avec l'intervention de l'enseignant ou de l'enseignant. L'étoile signifie que l'élève le fait par lui-même à la fin de l'année scolaire. Et quand la zone est grisée, l'élève réutilise cette connaissance. Le premier élément que l'on retrouve dans la progression des apprentissages par rapport aux nombres naturels est compter ou décider la comptine des nombres naturels. Par ordre croissant, à partir d'un nombre de livres. Par ordre croissant ou décroissant. Par ordre. Ce que l'on veut, on veut que l'enfant reconnaisse l'aspect ordinal du monde. Comprendre que lorsque je dis deux, c'est le deuxième objet qu'on fait. C'est l'idée de rentre dans la suite des nombres qui est en jeu. L'enfant manifeste son exemple dans sa connaissance de l'aspect ordinal du monde par rapport aux relations entre les nombres. Alors, un de plus que, un de moins que, qui sera aussi utilisé dans la construction des faits numériques. La relation d'ordre aussi est plus petit que, est plus grand que, qui sont des expressions au vocabulaire du premier cycle. Connaître la comptine des nombres est nécessaire, mais non suffisant pour déterminer la compréhension et assurer le développement du sens du monde. Alors, on va aussi demander à l'élève de dénombrer des collections réelles dessinées. Au point de A, on va coordonner le geste et le nombre correspondant, soit le mot. Reconnaître l'aspect cardinal du nombre et sa conservation. J'attire votre attention sur l'étoile qui est sous la première année. On va y revenir sur une autre diapositive par rapport à ces éléments. Au point de B, dénombrer à partir d'un nombre donné. De C, dénombrer une collection en groupant ou en regroupant. Et dénombrer une collection déjà groupée. J'attire votre attention. Dénombrer une collection déjà groupée et à partir de la troisième année que cet aspect est travaillé en place. Alors, par rapport à l'aspect cardinal du nombre, le cardinal est la propriété commune à tous les enfants pouvant être mis en correspondance terminale. Dégager l'aspect cardinal du nombre, c'est dégager l'aspect quantité. Je vous ai dit tout à l'heure que nous reviendrons sur le point 2A, le point de l'application de la partage pour lequel il y a une étoile en première année. Que veut dire ces éléments? D'abord, on va dénombrer les collections. On va donner de nombreuses occasions aux élèves pour dénombrer les collections. Dans un premier temps, l'élève va être peu organisé. Je vais changer la couleur de mon pointeur. Alors, si on regarde l'ensemble de jetons jaunes, l'élève, dans un premier temps, va compter les jetons de façon faible. Certains élèves, eux, vont retirer les jetons un à un de l'ensemble. Ils vont dire, accordons les gestes et le mot. On retire, on pointe un jeton et on retire du groupe. Et on dit le mot nombre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, l'importance de partager nos stratégies au groupe va faire en sorte que les élèves vont découvrir nos stratégies. On va parler qu'au départ, l'élève pouvait être peu organisé. Alors, afin de l'amener à s'organiser, c'est le partage de stratégies des élèves qui vont développer des stratégies plus efficaces. De connaître l'aspect cardinal d'un nombre. L'élève va reconnaître, ici, quand il a dit le mot « cinq », ça signifie qu'il y a cinq jetons qu'il vient de compter. Il se détache des caractéristiques physiques des objets ou de leur emplacement. On va parler aussi de différents arrangements. Comme, par exemple, dans l'exemple que je vous pointe actuellement, il y a six jetons bleus. Il y a aussi six jetons rouges. Il y a autant de jetons bleus que de jetons rouges. Les jetons bleus sont rapprochés alors que les jetons rouges sont arrangés de façon plus éloignée les uns des autres. Alors, certains élèves pourraient dire qu'il y a plus de jetons rouges. Alors, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, il y a autant de jetons bleus que de jetons rouges. Certains enfants peuvent prendre plus de temps pour y arriver, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter au point 2A de l'application des apprentissages. Plus particulièrement, s'ils n'ont pas été suffisamment exposés à des activités permettant de développer le geste et le mot et la conservation du mot. On a parlé des différentes techniques, des différentes stratégies, l'importance de revenir, de faire compter des quantités, des collections de jeux aux élèves et de permettre d'exprimer leur stratégie. Certains élèves vont compter des collections en A1. D'autres vont comprendre qu'il est plus efficace de faire des groupements de 2 et compter en bons de 2. Des regroupements de 10, faire des bons de 10. Les boîtes de 10 seront aussi beaucoup utilisées pour compléter des dizaines, pour faire des dizaines, pour recouper des dizaines. Le passage aux objets dessinés n'est pas facile. Certains élèves évoquent des difficultés à se réorganiser. Comme on a nommé tout à l'heure, quand on compte une collection, on peut déplacer les jetons, alors que quand la collection est dessinée, les objets sont fixes sur la feuille, ce qui fait que les élèves vont éprouver certaines difficultés. Encore une fois, il est important de revenir sur les différentes stratégies, permettre aux élèves d'expliquer les stratégies qu'ils ont utilisées. Alors, on peut voir dans les exemples, un élèves qui va compter les objets de la collection dessinée par l'art, regroupés par deux, regroupés en paquets de 10. Ce qui est important dans l'idée de donner de nos occasions aux élèves de compter de grandes quantités d'objets, c'est de l'amener à voir la pertinence d'un système de numération organisé en groupements, et à comprendre ce système organisé. Alors, l'élève va sentir, en venant de grandes quantités d'objets, le besoin de faire ces groupements. Ce système est sans limite dans la part de deux positions susceptibles et de 10. Et ce système aussi, ce qui va être, que ce soit bien compris par les élèves du premier cycle, va être fort utile au deuxième cycle, quand on va parler des nombres décimaux, puisque la valeur de position du nombre décimal est une continuité de la valeur de position du nombre naturel. Si on fait une petite pause dans la présentation, on vous a mis deux suggestions qui sont tirées du titre « Libres ouverts ». Donc, si vous ne connaissez pas ce titre-là, je vous invite à aller le découvrir. Vous avez l'adresse à l'écran. Quand vous allez dans la section « Lecture dans toutes les disciplines », vous pouvez faire une recherche. En fait, il y a un moteur de recherche. Vous pouvez spécifier la lecture, vous voulez que ce soit dans quelle discipline. Donc, par exemple, mathématiques, primaires, premier cycle. Et on va vous sortir une liste de suggestions. Donc, les deux exemples qu'on a mis là, le premier « 1, 2, 3 étoiles, je compte dans la nature », vous avez la référence complète à l'écran. Il permet, entre autres, de faire une approximation, réciter la consigne, dénombrer en groupant ou en regroupant et ordonner des nombres naturels par ordres croissants ou décroissants. Donc, il permet de travailler ce qu'on vient de vous présenter. Tandis que le deuxième, qui s'appelle « Maman », alors, il permet de compter, dénombrer et lire des nombres jusqu'à 10. C'est le nombre de la page suivante et permet aussi d'expliquer son événement. C'est sur le titre « Libres ouverts ». Le point 4 de la question des apprentissages va présenter des nombres naturels de différentes façons ou associer un nombre naturel à un ensemble d'objets ou à des déchets. On va mettre d'abord l'accent sur le mouvement, sur l'échange, puis sur la valeur de position. J'attire votre attention. L'accent sur le mouvement, c'est au premier cycle, pardon. L'échange à partir de la deuxième année et la valeur de position à partir de la troisième année. Alors, l'élève progresse ainsi du mouvement pour y ajouter l'échange vers la valeur de position. Un passage trop rapide d'un aspect à l'autre pourrait avoir des répercussions sur le sens des opérations, aussi bien que sur le sens du monde. Alors, par rapport à l'accent sur le mouvement, on va parler d'un matériel au mouvement apparent et acceptable. Que ça veut dire? On peut voir que dix unités forment une dizaine et que dix dizaines forment une centaine. On peut aussi défaire les groupements. Alors, on va utiliser par exemple, ici, ce ne sont que des exemples. Il y a d'autres matériels qui peuvent utiliser des jetons, des queues dans le boiteur. C'est un matériel qu'on va privilégier de scolaire, première et deuxième année. L'accent qui est mis sur l'échange va utiliser du matériel au mouvement apparent, mais non accessuel. On ne peut voir que dix unités forment une dizaine et que dix dizaines forment une centaine, comme par exemple dans le matériel multibarque. Et si je veux, je prends ma part de dix, je peux faire un échange et avoir dix unités. L'accent est mis sur la valeur de position. On ne peut voir que dix unités forment une dizaine, mais il faut le savoir. Alors, par exemple, une bille sur le avant va venir nous dire une valeur, soit on représente une dizaine, une centaine, une unité de mille. On ne verra pas, on ne verra pas ni les unités ni les dizaines. Un autre élément de la progression des certaintissages, situer des nombres naturels à l'aide de différents supports. Les différents supports dont on parle, la grille de nombres, la bande de nombres et la droite numérique. Ces différents supports vont être utiles aussi pour comparer, j'attire votre attention ici en manifeste dans la pièce, on trouve certains éléments de la progression de l'apprentissage. Par cette flèche, sans se voir apparaître cette flèche, on fait des liens avec d'autres éléments de la progression qui peuvent être travaillés par rapport à l'énoncé qu'on est en train de vous présenter. Alors, la bande de nombres, les clés de nombres, la droite numérique. Par rapport à la grille de nombres, intéressant aussi de décrire dans ces mots et à l'âge du langage mathématique, des popularités numériques. Par exemple, dans la colonne ici, alors je constate qu'à la position des unités, le nombre est fait. Je constate aussi que quand je descends d'une rangée à une autre, je fais des nombres de nombres. Je peux constater aussi les nombres dans la vingtaine. Une rangée est associée, comme ici, à la vingtaine. Et le système d'énumération à l'effectif 21, 22, 23. Ça se fait d'une rangée à une autre. On va utiliser aussi ces différents supports pour représenter des problèmes, traduire une situation de façon semi-concrète. Alors, on va utiliser ces différents supports pour traduire des situations. Le point 5 de la progression des apprentissages, composer des composants de normes naturelles de différentes façons, reconnaître des expressions équivalentes. Alors, ce qui est intéressant de faire en salle, c'est de donner des occasions aux élèves de discuter à propos d'un nombre ou d'une collection. Par exemple, vous présentez un nuage de points aux élèves. À mon exemple, en contact, il y a un point. Et laissez les élèves représenter ce nombre de points à l'aide de matériel de manipulation. On a parlé tout à l'heure d'avoir des idées, beaucoup d'utiliser aux premiers idées. Alors, elle sera utile aussi, quand je regarde ici, vous voyez, l'élève va représenter 5 jetons, en haut qu'à jetons, ici à l'idée. Ça sera utile aussi pour construire le répertoire mémorisé de l'addition ou de la soustraction. On va présenter aussi, à partir de jetons, un élève peut voir 7 points et 2 points qu'on va présenter à l'aide de ces jetons. Alors, en travaillant de cette façon, en discutant à propos d'un nombre, en permettant aux élèves de représenter ces nombres à l'aide de différents aspectes, on travaille les éléments composés et décomposés, et on va connaître des expressions équivalentes. Le premier, c'est la progression des expressions. Le pire dans ces mots et avec un vocabulaire mathématique à proposer, c'est les pluralités numériques. Nombre-pair, nombre-empair, reconnaître les populétés de ces nombres au comité, et classifier les nombres. On présente une activité qui va permettre de travailler ces trois sorties de la progression des apprentissages. Magalie, pour nous parler, dis-moi vite sur lesquelles on retrouve cette activité. Cette activité-là, elle est disponible sur le site blogspot d'une communauté pratique, donc qui favorise le transfert entre l'arithmétique et l'algèbre, ou autrement dit, le développement de la pensée algébrique. Donc, c'est une communauté pratique qui est formée de plusieurs didacticiens de différentes universités au Québec. Il y a des conseillers pédagogiques qui, et Nathalie et moi, collaborons à cette communauté-là. Sur ce site-là, il y a toutes sortes d'activités qui sont disponibles et qui ont tous le même but, c'est de favoriser le développement, le passage de la pensée algébrique à la pensée algébrique. Donc, dès le primaire, on peut déjà travailler la pensée algébrique en proposant des activités de l'éducation. Donc, on va mettre les autres ordres de l'éducation. Alors, je vais vous faire faire du travail les nombres de pairs et impaires. Alors, on a distribué un certain nombre de cubes en bois à table aux élèves et la consigne était de faire deux tours d'un même au pair. Alors, pour faire deux tours d'un même au pair, en utilisant les cubes en bois à table, on constate ici que les élèves ont dû utiliser un nombre total de cubes qui représentent un nombre de pairs. Il y a les tours d'égal au pair. Si on représente 6, la quantité totale de cubes, 6, 14 et 2. Alors, deux tours d'un même au pair, ça permet de faire ressortir des propriétés des nombres pairs. On a demandé aux élèves d'indiquer le nombre de cubes sur un papillon adhésif. Alors, par la suite, c'est l'enseignante qui a distribué des papillons adhésifs aux élèves sur lesquels sont indiqués les nombres impaires. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5. La consigne est la même. On demande aux élèves de faire des tours de même hauteur et de remarquer la forme des tours. Alors, en utilisant la quantité totale de cubes, quantité qui représente un nombre de pairs, on constate qu'il était possible de faire des tours de même hauteur. Alors, les élèves viennent déposer des tours qui ne sont pas de même hauteur, qui sont représentés par les nombres impaires à l'intérieur d'un cerceau. Les tours de même hauteur à l'intérieur d'un autre cerceau. On a là les nombres pairs. Et on demande aux élèves de décrire dans leurs mots, avec un vocabulaire mathématique approprié, les régularités numériques. On vous invite à aller visionner sur le site dont Marianne vous a présenté tout à l'heure, il y a une vidéo sur laquelle un élève détruit ses régularités avec ses propres mots. C'est juste la particularité entre les deux parties. Dans la première partie, l'élève a un grand nombre de blocs et peut donc faire des tours de la hauteur qu'il veut en respectant la consigne de même hauteur. Dans la deuxième partie, sur le pâtillon à l'élève, on lui indique le nombre total de blocs qu'il a le droit d'utiliser. Donc, par exemple 5, on lui dit qu'il a le droit d'utiliser 5 blocs. Il a le droit d'utiliser la quantité qu'il veut. Dans la deuxième partie, on lui impose une quantité totale. Par rapport à la fraction au premier cycle du primaire. D'abord, j'attire votre attention tout le long du primaire. Quand on travaille la fraction, c'est à l'aide de matériels concrets ou de schémas. Ce n'est pas seulement au premier cycle, mais tout au long du primaire. Les éléments sur lesquels on va travailler au premier cycle. Reconnaître des fractions se rapportant à des éléments du quotidien, des représentations concrètes et imagiques. Et on va représenter une fraction de différentes façons à partir d'un tout. Ou, on peut prendre le « oui » ici comme un « et » parce qu'on veut que l'élève fasse les deux. Et d'une connexion. Alors, à partir du premier cycle, il n'y a pas d'étoile. Sur votre personne, il n'y a pas d'étoile. Mais la flèche veut dire que l'élève apprend à le faire avec l'intervention de l'enseignante ou de l'enseignante. Le vocabulaire par rapport à la fraction de « mi », « tiers », « quart » au premier cycle. Alors, on va travailler la fraction à partir de modèles de surface. Les géo-voix, les blocs mosaïques. Ici, on a représenté une demie à l'aide des modèles de surface, mais vous pouvez représenter aussi le corps, le tiers. Les modèles d'ensemble, les collections. Alors, ici, on représente un corps. Alors, j'attire votre attention quand on parle de faire discuter les élèves à propos de ce qu'ils voient. Très important. Parce que, ici, le jeton rose représente un corps du tout. Le tout étant les quatre jetons. Discuter du tout avec les élèves. Qu'est-ce qu'ils font le tout? Mais aussi de leur demander qu'est-ce qu'ils voient sur cette image. Alors, les jetons rose sont faits entre un corps du tout. Mais un élèves, même si on est au premier cycle, pourrait voir trois quarts de ce tout. Il pourrait dire, moi, je vois trois jetons sur quatre. Je ne vous dis pas d'insister là-dessus. Je ne vous dis pas de travailler trois quarts au premier cycle. Mais là, je veux vous démontrer l'importance de permettre aux élèves d'exprimer ce qu'ils voient. parce qu'un élèves pourrait, si on incite, on dit non, 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 c'est un corps, c'est un corps. Mais lui, dans sa tête, il voit autre chose. De venir accepter ce qu'il vient dire, mais de revenir quand même à ce que c'est pourquoi on a travaillé, nous, au premier cycle. Les modèles de longueur, on va utiliser des réglets, des bandes de papier, de la corde que l'on va découter. Ce qui est important, on ne dit pas, je ne reviens pas assez au cours de cette présentation, mais on parle toujours, le plus souvent possible, de progrès. On veut amener l'élève à comprendre, comme par exemple, dans les exemples sur cette exposité, on va utiliser des objets du quotidien, soit une collation, soit des objets commentaire, pour effectuer un partage. On veut que l'élève confirme qu'une demi, je dois partager le tout en deux parties égales. Qu'un corps, alors ici j'ai un tout qui est représenté par une collection, alors un corps, je dois faire un partage en quatre parties égales. Donc, on peut amener l'élève à comprendre et utiliser des situations du quotidien. C'est une autre suggestion qui est tirée du site Libres ouverts, donc qui vient travailler sur ce qui a été présenté précédemment. Donc, l'ogre, le lit, la petite fille et le platot, donc qui permet, on demande aux élèves de représenter la demi d'une feuille de papier. Et ça permet de comprendre qu'il y a des parties égales et mettre chacune en relation avec lui. Donc, une suggestion sur Libres ouverts. Ensuite, on continue donc dans la présentation, on va être rendu à la deuxième section de la progression des apprentissages, le sens des opérations. Alors, dans le sens des opérations, on veut que les élèves représentent des situations. À partir, bon, ce qui est important, c'est de respecter le rythme. Respecter aussi ce qui est indiqué dans la progression des apprentissages permet de respecter le rythme des élèves. Alors, on va vous présenter des situations d'abord à partir d'objets facilement manipulables, comme par exemple des blocs avantages, des jeux forts. Par la suite, alors là, on parle de concrets, concrets, concrets. Celui concret, on va utiliser les objets utilisés précédemment. On va utiliser aussi les différents supports dont on a parlé tout à l'heure sur nos diaposités, les bandes de normes, les règles de normes. On va utiliser ces différents supports pour représenter les programmes. Et la symbolique arrive plus tard dans le cheminement des élèves. Dans la progression des apprentissages, il y a toute une section qu'on a retirée de la présentation de ce matin et qu'on va présenter cet hiver sous la même formule que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, tout ce qui touche les structures habituelles et ludicatives, cette section-là de la progression des apprentissages sera offerte sous forme de formation au courant de l'hiver. Donc, demeuré à l'affût. Et si jamais vous ne pouvez pas vous brancher et l'écouter en temps réel avec nous, on fera la même chose. On va enregistrer la séance d'information et on va en rendre disponible pour vous également. Donc, ça, ça viendra au courant de l'hiver. Alors, juste un petit mot pour dire que dans les différentes situations à travailler avec les élèves, il faut avoir le souci de varier la valeur recherchée. Il faut toujours rechercher la valeur finale, mais aussi la valeur initiale, soit la valeur ajoutée ou retirée. Alors, établir la relation d'égalité entre des expressions numériques, j'attire votre attention sur l'équation écrite. 3 plus 2 égale 6 moins 1. Souvent, on va voir les équations, genre, 4 plus 2 égale 5, 4 plus 1 égale 5. On oublie cette forme d'équation. Ce qu'on peut amener l'élève à comprendre, c'est que de part et d'autre du signe de l'égalité, la quantité est la même. Alors, pour ce faire, on propose toujours à partir de différents problèmes, on propose aux élèves des activités de manipulation qui vont leur permettre de constater que de part et d'autre du signe de l'égalité, la quantité est la même. Comme par exemple, des cubes en bois de base. L'élève ici, l'élève ici, pardon, nous parle de l'équation suivante, 3% égale 2 plus 2 égale. On constate que ces 2, 7 trains qui sont, ça va, il y a la même quantité dans les 2 trains. Je ne suis pas venu au tour. Il y a la même quantité dans les 2 trains. On va utiliser des balances numériques. Alors, si l'élève a passé une plaquette, vous avez le 4, et de l'autre côté, vous avez le 1 et le 3, et là, il nous parle de l'égalité 4 égale à 1 plus 3. En variant le matériel, en proposant différentes activités, en écoutant les différents raisonnements des élèves, les différentes stratégies, ça permet de développer, de comprendre mieux ce qu'est une égalité. À la suite de différentes activités de manipulation, on a demandé à des élèves de première année d'écrire les équations de leur choix. Alors voilà, ici, vous voyez bien qu'on a fait ces traces d'élèves à l'ordinateur, mais ils sont fidèles à ce que les élèves nous ont produit. La raison pour laquelle on avait d'abord inséré les traces d'élèves, mais on ne les voyait pas bien pour la présentation. Alors, on aura produit fidèlement ces traces d'élèves. Alors, voyez ici un élève qui écrit 6 égale à 3 plus 3. J'attire votre attention, tout à l'heure, on a parlé de la matériel, les jeux avec les dés. Alors, j'attire votre attention, les élèves, souvent, vont représenter une quantité en utilisant le même arrangement que sur les dés. Ici, l'élève a fait 4 moins 2. Encore une fois, on remarque que c'est d'utiliser le même arrangement que sur les dés. C'est égal à 5 moins 3. Et plus encore, elle vient écrire sous la représentation qu'on fait 2 égale à 5. Par rapport aux équipérances numériques, au premier cycle, on va travailler la commutativité de la vision. On vous propose une petite activité de manipulation qui va permettre de découvrir, d'explorer la propriété de la commutativité. Encore une fois, cette activité-là, elle se connaît sur le même site qu'on a présenté précédemment, donc le site de la communauté de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité. Alors, ce qui est intéressant de faire lors d'activité de manipulation en tant qu'enseignante, c'est de repérer quelque chose qui… de repérer la bonne occasion pour travailler un certain concept. Par exemple, lors de la manipulation de puits portables, deux élèves seront en compte, on a donné des coups temps pour hâte aux élèves, on leur a demandé de prendre deux couleurs, de s'électionner deux couleurs différentes et de construire des trains sur lesquels il y aura une quantité totale de 5 cuits. Et sur la photo, on voit que l'élève a construit un train avec 3 cubes jaunes, 3 cubes en boiteur, pardon, jaunes et 2 cubes. Et l'autre élève, en face de lui, a fait une construction avec 2 cubes jaunes et 3 cubes. Quelle belle occasion pour parler avec les élèves de leur faire remarquer qu'il est possible d'intervertir les termes d'une équation sans que la somme en soit modifiée. On n'en voit pas qu'on parle de comitatifité, mais on va leur permettre de découvrir la comitatifité. Alors ici, les élèves, entre eux, disaient « Ah, on a fait la même construction, mais à l'inverse. » Alors, l'enseignante a questionné les élèves, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et on a insisté sur la quantité, on a insisté sur l'ordre des cubes, on a insisté sur la quantité total utilisée. L'important aussi, c'est que l'enseignant puisse revenir avec différentes constructions, peut-être réalisées par les élèves, pour leur permettre de constater, comme je l'ai nommé, il est possible d'intervertir les termes d'une équation sans que la somme en soit modifiée. Donc, on arrive à la dernière section de la progression de leur transitage, les opérations. Donc, même principe, on va s'occuper quelques éléments de cette structure-là qu'on va évoquer. Alors, dès le premier cycle, on va faire une approximation du résultat, par rapport à l'opération d'addition ou de soustraction. L'approximation, c'est une grandeur que l'on accepte comme suffisamment voisine d'une grandeur connue ou inconnue. C'est important de le développer, de travailler l'approximation. Ça permet aux élèves de voir la vraisemblance, quand ils vont avoir un calcul à effectuer, de voir la vraisemblance de leur réjudice. Alors, dans l'exemple, et on ne dit pas, on propose des problèmes, ma idée, c'est de proposer des problèmes aux élèves pour les amener à faire une approximation. Alors, dans l'exemple ici, pour faire une approximation de 31 plus 20 fois, l'élèves choisit des nombres qui se préviennent au calcul, soit 30 et 25. Il va dire que le résultat sera, maximumment, 50 ans. Les nombres qui se préviennent au calcul peuvent différer d'un enfant à un autre. L'idée, c'est d'accepter, on l'a vu aussi dans l'interpositive du départ, d'accepter les différentes stratégies, les différents raisonnements des élèves, de discuter avec eux pour voir qu'est-ce qui est le plus efficace, quel raisonnement permet d'arriver le plus près d'une réponse. Ainsi, les enfants peuvent améliorer leur stratégie. Développer des processus de calcul mental à l'aide de processus personnels déterminer la somme de la différence de deux nombres naturels. Alors, quand on parle de calcul mental dès le premier cycle, on ne parle pas des faits numérisés, étapes d'addition, de suspachions. Alors, le cadre de calcul mental, on peut développer la flexibilité au niveau du calcul chez les élèves. Par contre, les faits numériques vont être fort utiles pour réaliser ces calculs mentaux. Alors, pour calculer 31 plus 23, l'élève, par exemple, un premier élève qui restera d'une grille de l'ombre, qui viendrait positionner 31 et ensuite, il irait additionner 20, donc descendre deux lignes qui sortent de trois finalement pour trouver sa tête. Un sport de la grille de l'ombre, il l'utilise dans sa tête. Étant donné qu'on l'a utilisé précédemment, il est capable d'en faire une représentation dans sa tête étant donné qu'on parle de calcul mental. Alors, voici un exemple avec un sport, maintenant avec du matériel de manipulation. L'élève va se représenter quand il est en 11 et le 23, et il va regrouper, il va regrouper ses jeunes, il va regrouper ses unités pour en arriver à la réforme. Quand on travaille de cette façon-là, on permet aux élèves de décomposer les nombres de différentes formes. On permet aux élèves d'établir ses relations d'égalité entre les expressions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les flèches, on vient vous montrer les différents liens qu'on peut faire des éléments de la progression des apprentissages. Ce qui est intéressant, c'est que l'enseignante reprenne les différentes façons de faire, que les élèves partagent à l'ensemble du groupe leur façon de résoudre le problème. L'enseignante peut utiliser les différents formes de matériel pour en faire la démonstration. Encore une fois, on discute, on met une discussion avec les élèves, pour voir quelle est la meilleure stratégie. Que chacun, quelle est la meilleure stratégie, mais aussi les différentes stratégies pour que chacun puisse améliorer la l'art. Les processus de calcul écrits. J'attire votre attention. Au premier cycle, on parle de processus textonel. En utilisant du matériel et des délais. 5, déterminer la somme ou la différence de deux nombres naturels inférieurs à 1 000. On va parler de processus conventionnels seulement à partir de la troisième année. Alors, à partir de différents problèmes, l'élèves va développer ses processus de calcul de manière, d'abord de manière complète, en utilisant des jetons, des doigts. Et il va regrouper deux quantités. Il va va être représenté soit par des jetons, soit par des doigts, soit par des doigts, soit par des traits sur une feuille. Il va les regrouper et il va se servir du dénombrement pour en trouver la quantité totale. Comme on a parlé tout à l'heure, quand il est temps qu'on peut dénombrer des objets d'une collection, il va développer différentes stratégies. Il va utiliser aussi ces stratégies pour dénombrer le nombre total d'objets. Je pense qu'il aura à faire un calcul écrit. Donc, il va les dessiner, il va utiliser cette stratégie, il va regrouper en deux, il va regrouper en paquets de six. Le matériel qu'on utilise, que l'élève peut utiliser, bon, ici ce sont des exemples, plein d'autres matériels que les élèves peuvent utiliser, mais on va attirer votre attention sur les boîtes de vide. Matériel fort intéressant. Vous voyez ici, l'élève va déplacer ses jetons pour venir compléter sa dizaine. Il va faire une âge dans sa tête. Il va pouvoir se servir de cette stratégie-là en calcul mentale. Il va venir compléter ses dizaines pour faire des calculs pratiques. On parlait d'échange tout à l'heure. Alors, l'élève va présenter un ordre, si on a 145, et pour, en enlever 94, il va devoir posséder un échange. C'est la taille de vide, il va prendre l'échange pour avoir dix bases de vide. Le élève peut utiliser son choix de matériel avec lequel il est à l'aide, avec lequel il aime travailler. Dans l'exemple ici, l'élève utilise deux types de matériels différents, soit l'évoire de vide et le matériel multibar. Alors, on commence par faire une dizaine. On commence par regrouper ses unités pour procéder à l'échange avec sa barre de disque, et l'échange de disque va procéder à l'échange d'une plaque de sang. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur notre diapositive, on a essayé de reproduire, on a reproduit, fidèlement, des traces d'élèves. Parce que, utiliser ces traces d'élèves dans la présentation, ce n'était pas très clair. Donc, on est parti des traces d'élèves qu'on est venu reproduire. Alors, ici, l'élève, ce qu'il a fait, il a représenté, alors, il a additionné trois normes. Il représente ces trois normes, et plutôt que de commencer par regrouper ses unités, il regroupe ses barres de disque pour faire l'échange avec la plaque de sang. Alors, quand on disait tout à l'heure qu'il est important de laisser les élèves exprimer leur préconnement, la stratégie, c'est important, vous voyez ici, parce que cette stratégie de regrouper les dizaines d'apports va être utilisée aussi plus tard en calcul mentale. On est dans les, au cas de ici, on est dans les processus personnels. Alors, l'enseignante accepte ces stratégies, ces processus personnels de ces élèves. Ce qui ouvre vers une flexibilité en cours du calcul. Par rapport aux différents supports, on est allé, on peut utiliser, on l'a vu aussi tout à l'heure, pour ne pas présenter les deux premiers problèmes, pour venir en trouver le résultat. On est allé sélectionner. Donc, les exemples que Nathalie va présenter ici ont été tirés de deux SAI, qui sont disponibles sur le titre « Domaine MST », donc le titre « Domaine de la mathématiques ». Vous avez l'adresse à l'écran, on a aussi placé toutes les adresses, toutes les références, on les a aussi mises à la fin de la présentation. Donc, ce que vous trouverez sur ce titre-là, peut-être un petit peu plus largement, il y a des différentes SAI, pas juste pour le premier site, le document, mais il y en a pour le secondaire, il y a différents documents d'accompagnement qui ont été produits par l'équipe des programmes au fil des années qui sont disponibles là-dessus. Il y a des liens vers des réseaux sociaux, des pages Facebook, des groupes d'enseignants qui sont intéressants à suivre. Donc, vous irez explorer ce truc-là. Il y a toutes sortes de ressources qui sont disponibles. Et aussi, sur la page d'accueil, il y a un lien pour s'inscrire à la liste de décisions. Donc, si jamais vous voulez recevoir nos courrières d'informations qu'on envoie à l'occasion, vous pouvez nous inscrire sur la page d'accueil qui est venu dans le journal. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans les processus de calcul écrits à l'aide de processus personnels en utilisant du matériel ou des dessins. On peut utiliser aussi les différents supports. Vous voyez ici l'activité qui se nomme les abeilles. On a à mesurer deux trajets effectués par deux abeilles et de voir, de comparer la longueur des trajets, voir qu'ils vont. On va comparer la longueur des trajets. Alors, ici sur la bande de l'ordre, on représente la longueur des trajets et sur la bande de l'ordre, l'autre trajet. On a aussi une activité, le pirate veut un bateau, sur lequel notre pirate veut un bateau et il a des corps pour trésor. On veut voir si il a suffisamment d'argent pour acheter son bateau qui coûte 69 $. Alors, l'élève vient placer les corps 25. Alors, il va repérer 25 sur sa clé de l'ordre. Il va venir placer un premier corps. Le deuxième corps, dans lequel il y a 22 $, il va être 10, 2, 2, rangées, 10, 20, 21, 22. On vient placer son deuxième corps et pour le troisième corps, 20, pour constater qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Ce sont des exemples. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut absolument travailler la situation des abeilles avec des bandes de nombres. Vous pouvez les utiliser pour modéliser auxquels vos élèves ou ce sont des exemples de solutions que vous pourrez partager les élèves. Vous pouvez utiliser les jetons, vous pouvez utiliser bien d'autres en appellant. Par rapport au répertoire mémorisé, la construction d'effets numériques de l'addition 0 plus 0 à 10 plus 8 et les suspensions correspondant à l'aide du matériel de dessin, d'une grille ou d'une table, la construction d'effet numérique, la construction d'effets numériques se fait au premier site. Et j'attire votre attention à l'aide du matériel, de dessin, d'une grille ou d'une grille ou d'un construit des effets de cette façon. Par la suite, on va développer des stratégies qui vont favoriser la maîtrise d'effets numériques et les liens entre eux. La maîtrise de l'ensemble des effets numériques arrive à la troisième année. Alors, par rapport à la construction, on utilise du matériel, les voies de 10, les voies de 5. On veut que l'élève comprenne, et toujours, on ne le dit pas, on travaille à partir de problèmes. Alors, on veut que l'élève comprenne la relation entre les nombres. Comme par exemple, 7 et 3 de moins que 10. L'effet est aussi 5, auquel j'ajoute 2. Ça va nous servir de travailler avec les voies de 10. Les nombres de repères 5 et 10 sont très importants. On l'a vu tout à l'heure, quand on arrive pour le calcul mental, de être capable de compléter sa dizaine, par exemple. On a des images en tête. La commutativité, l'idée de nos petits trains tout à l'heure. On veut que l'élève comprenne la commutativité. Dans les frais numériques, de 0 et de 0 à 10 plus 10, il y a 100 frais numériques à travailler. Il y en a 45, lesquels concernent la commutativité. Et on va chercher des évidentités, des bonnes, différents bords. De quelle façon on travaille, on l'a dit tout à l'heure, à partir de problèmes. L'élève va d'abord représenter de façon concrète des quantités associées à ces problèmes. Comme par exemple, à l'aide de leurs doigts, de jetons. Ils vont retrouver les quantités. Ils vont se servir de leur habileté à dénombrer pour trouver la quantité totale. Ils vont faire aussi des traits. et ils vont utiliser les différents supports en fond de morts, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Par rapport aux stratégies, alors dans un cométal, on a construit avec le matériel. Les élèves ont des modèles, en fait. Modèles qui serviront à créer, à développer ces stratégies. Alors, on a parlé tout à l'heure des relations entre les normes, de la commutativité, de chercher des régularités. D'autres exemples de stratégies, les faits numériques avec zéro. Les faits numériques avec zéro. Une quantité à laquelle j'ajoute zéro. On aura la quantité de départ qu'on a fait avec activitaire. Un de plus, un de moins. On en a parlé aussi tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la comptine des normes. Alors, quand on travaille au niveau de la comptine, on va venir aider aussi à développer des stratégies par rapport aux faits numériques. Le point d'ancrage, l'utilisation du groupe, la commutativité. Alors, l'idée, c'est de les construire à partir de problèmes. Ça fait image dans la tête des élèves, ayant un modèle visuel et développe des stratégies. Il ne faut pas penser que tous les élèves vont être à l'aise avec toutes les stratégies. L'idée, c'est de varier, de donner de nombreuses occasions aux élèves de développer ces stratégies et de leur permettre de partager à l'ensemble du groupe qu'ils puissent améliorer leur stratégie. Une stratégie efficace est applicable à la fois rapidement et mentalement. Quand les élèves possèdent une stratégie ou des stratégies, les exercices d'automatisation viennent renforcer ces stratégies. Alors, ces exercices vont arriver souvent quand les élèves possèdent une stratégie. L'enseignement peut créer un éventail d'activités d'automatisation, des cartes éclaires, des jeux. Et comme mentionné précédemment, la maîtrise de l'ensemble des faits numérés arrive à la troisième année. Au premier cycle, on construit un acte de matériel, on développe des stratégies. On développe des stratégies. La maîtrise de l'équilibre à la troisième année. Deux dernières suggestions du titre « Livres ouverts ». Donc, deux albums. Le produit « 10 » de tous amis déménage et le deuxième « 10 oiseaux ». Donc, ce sont des albums qui permettent de travailler, qui viennent d'être présentés. Donc, comprendre les relations de 1 jusqu'à 10 et aussi d'avoir travaillé les fins numériques. Donc, voilà. Viver avec « Livres ouverts » et des suggestions. On vous invite à aller consulter le moteur de recherche qui vous connaît sur le site Internet. Ensuite, peut-être d'aller en magasin feuilleter les albums, les ouvrages, voir si ça convient dans votre réalité. Mais c'est pour vous mettre au fait que cette belle ressource-là existe. Donc, la présentation, c'est à sa fin. On a fait un bon survol de l'arithmétique au primaire et au premier cycle. Donc, tout au long de la présentation, je pense que Nathalie peut le faire ressortir le plus souvent possible. Donc, les choix pédagogiques et didactiques de l'enseignant peuvent faire en sorte que l'élève résonne, recherche, met en place des stratégies, l'explique sa démarche de raisonnement en utilisant l'engagement mathématique, passe fort de sa compréhension à l'enseignant, aux élèves, d'une situation ou d'un concept, qui construisent le sens des concepts et des processus et qui les lient entre eux. C'est aussi ce qu'on a essayé de faire, les liens entre les différents éléments de la progression. Il utilise différents modèles ou des outils pour l'apprentissage. Il compare son processus de réflexion avec celui des autres et qu'il ajuste ensuite ses stratégies pour les rendre le plus efficaces possible. Et finalement, il réfléchit sur sa pratique. Donc, c'est ce qu'on a tenté de faire ressortir sur la présentation. En terminant, vous avez notre bibliographie et notre bibliographie. Ici, vous avez les études dont on a fait mention pendant la présentation. En fait, le premier, c'est le site du ministère de l'Éducation. Vous avez trouvé tous les documents qui sont, le programme, la progression, les cas d'évaluation, etc. Donc, il y a plusieurs informations sur le site du ministère. Le site des livres ouverts, le site de celui qui est en bas à gauche, le site de la communauté pratique, de la récoltique à la GED, le site du domaine de la mathématique ou connu aussi sous le nom de domaine MST. Puis finalement, la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation, il y a différentes vidéos qui sont disponibles dont vous avez les adresses. qui sont les dernières pages de la présentation. Donc, on va bien appeler Nathalie et moi pour nous contacter. Donc là, on va... Ça termine la présentation. On a fait un bon survol.